Madame, Monsieur, bonjour, merci de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à midi au sommaire de ce football magazine. La finale de la Coupe d'Algérie, ça y est, le compte à rebours, J-7, avant ce rendez-vous tant attendu. Une finale programmée à 17h à 16h initialement et qui finalement se jouera à 17h, 40 000 billets mis en vente. Toutes les questions organisationnelles, la réponse vous l'aurez avec Hamza Rahmoumi. Je vous le disais au tout début, eh bien, on va revenir, on est à J-7. Le compte à rebours a commencé et d'ailleurs, il suffit de voir la capitale. Elle est aux couleurs du Moudia d'Alger et du chef à Brigadier de Belize-Dade. En d'autres termes, le rouge et le vert, le rouge et le blanc dans les différents quartiers d'Alger. Ça dépend où vous situez. Dans un deuxième temps, c'est une finale qui est sur toutes les bouches. On en parle, elle est inédite. Et les joueurs, les entraîneurs, tout le monde se prépare. On va revenir, si vous n'étiez pas avec nous, sur justement comment les deux équipes sont en train d'aller tranquillement, sûrement, vers le jour J, vers la finale. On va écouter tout d'abord Patrice Baumel, l'entraîneur du Moudia d'Alger, sur cette confrontation, sur ce match. En essayant d'alterner, c'est une des finales rêvées. Je crois que c'est une première dans l'histoire du football algérien de retrouver, en sachant ce qu'a fait le CRB sur les quatre dernières années. C'est une finale extraordinaire. Après, ce qui est dommage, c'est que ce soit aussi tard. Après, qu'est-ce qu'on peut y dire ? On peut juste, nous, s'adapter, comme toujours. Un entraîneur et les joueurs, on doit malheureusement s'adapter toujours aux aléas. Mais c'est vrai que c'est d'un point de vue objectif et professionnel, c'est vraiment difficile. Et j'espère que le spectacle sera au rendez-vous. La même question a été posée à Nasser Mekhidesh sur cette confrontation. On l'écoute. Le mental et le moral dans ce genre de match, il est très important. Il ne faut pas se précipiter, il faut garder ses nerfs. Ça va être une rencontre très intense où il va y avoir des chocs. Donc, il faut savoir maîtriser sa saison mentale pour ne pas rentrer dans des difficultés avec l'arbitrage, pour éviter des suspensions. Parce qu'une suspension, ça veut dire bye-bye la coupe. Donc, les joueurs, on va travailler sur le plan mental, sur le plan psychologique. Et bien sûr, nous connaissons le Mouloudia comme eux, ils connaissent le CRV. Donc, on va jouer sur les quelques points qu'on considère que c'est possible d'aller par là et peut-être eux aussi. Donc, nous, on connaît le Mouloudia, on connaît comment on joue le Mouloudia. Donc, on prépare tout pour essayer de conquérir cette coupe. Et ça sera la neuvième et ça sera le record à celui des deux clubs. Des clubs qui vont la décrocher, ça va être le record de nombre de fois. Donc, ce match-là, il est très, très important. Vous les avez entendus, les deux entraîneurs. C'est des livres ouverts, que ce soit du côté du Mouloudia d'Alger ou du côté du Chéveu Briadit de Belouisdède. D'où chacun précise que ça va jouer sur un détail. Les détails ont leur importance dans cette confrontation entre le Mouloudia d'Alger et le Chéveu Briadit de Belouisdède. Mais dans le même temps, on va parler de la préparation. Comment on se prépare pour une telle rencontre, pour une finale ? Il est dit entre le leader du championnat, le champion d'Algérie en titre, et son dauphin. On va écouter Patrice Baumel. En essayant d'alterner des micro-cycles de récupération et des micro-cycles de travail, pour, entre guillemets, essayer de faire récupérer mentalement les joueurs, puisque la saison a été très, très longue. Donc on s'est concerté, on était sur le terrain lorsqu'on a appris la nouvelle, qu'on jouait le 5 juillet. Donc on s'est concerté avec le staff, on a pu faire un micro-cycle, essayer de proposer ce qu'il y a de moins mal, c'est-à-dire mettre en place un programme idéal est impossible, vu le calendrier. On a essayé d'être le plus objectif possible et proposé aux garçons, sur le micro-cycle qu'il y a de 15 jours, quelques jours de récup et des jours d'entraînement. On va essayer de garder l'intensité maximale pour pouvoir conserver l'état de forme des joueurs. Le questionnement, c'est mentalement, comment sont-ils ? Parce que c'est toujours difficile de faire des saisons quasiment d'un an. Donc on n'a pas eu de trêve hivernale, on n'a pas eu de trêve la saison dernière, on a fini le 15 juillet. Vu qu'on a eu la nouvelle deux jours après la reprise, que c'était le 5 juillet, ce qu'on souhaite faire, c'est qu'on a laissé les joueurs deux, trois jours de repos. On reprend trois jours, on leur laisse un jour, on reprend trois jours et on va jusqu'au bout après. Rentrer en mise au vert prématurément, où en fin de saison, on ne fait pas du volume, on ne fait pas du bi-quotidien. Ça veut dire qu'au final, on est en mise au vert toute la journée pour s'entraîner une fois par jour, faire des soins. Donc je trouve que les journées sont longues. Parfois, et je vous dis, en fin de saison, c'est surtout le repos mental. C'est le joueur qui sera le plus frais émotionnellement et psychologiquement, qui pourra être le mieux. Donc je ne suis pas forcément pour rentrer dans des stages longue durée de mise au vert. Moi, je ne changerai pas ce que j'ai fait depuis le début de saison. Quand une équipe est programmée comme ça, il ne faut pas trop changer. Il faut faire confiance aux joueurs. En tout cas, on est tous, même si on était un petit peu déçus que la finale soit si loin, pour nos vacances avec les familles, parce que c'est important, un sportif de haut niveau, récupérer fait partie du métier. Se reposer, ça fait partie du métier. Il ne faut pas voir un joueur de foot comme une machine. Juste par contre, on est très heureux, très fiers du parcours qu'on a fait. Et on sera prêts pour tout donner le maximum le 5 juillet, au 5 juillet, à 5 heures. Je crois que c'est à 5 heures, la finale. Eh bien oui, c'est à 17 heures, on vous l'avait déjà annoncé. On va écouter Nassar Mekhidesh sur la préparation également du Chababriadi de Belbizded. Après l'Aïd, où les joueurs ont pris un petit repos et on a repris l'entraînement, ce n'est que 2-3 jours après que la décision est tombée. Donc, par rapport à cette date-là qui est un petit peu lointaine, dans notre programme, on a donné quelques jours de repos aux joueurs parce qu'ils le méritent. Ils ont bien travaillé, ils se sont bien dépensés pour décrocher cette deuxième place qualificative à la Champions League. Et bien sûr, après les 3 jours, 4 jours de repos, on va reprendre le plus normalement du monde. Il y a des mercredi de 5 jours, de 6 jours, c'est en fonction du temps imparti pour arriver au 4 juillet. Donc, après le repos, on va reprendre 4 ou 5 jours d'entraînement où on va travailler sur certains plans, notamment tactiques. Et ensuite, on va couper avec une journée de repos pour donner un petit peu de respiration aux joueurs parce qu'on ne peut pas s'entraîner 9 ou 10 jours d'affilée, il faudrait un petit repos. Et on va reprendre le dernier micro-cycle où les 3 derniers jours vont se terminer avec un stage bloqué pour être loin de tous les problèmes des supporters. Et on va travailler, on va préparer ce match comme il se doit. Bien sûr, nous, on est conscients que cette coupe doit être gagnée, pas à jouer. Le mental et le moral dans ce genre de match, il est très important. Il ne faut pas se précipiter, il faut garder ses nerfs. Bon, ça va être une rencontre très intense où il va y avoir des chocs. Donc, il faut savoir maîtriser ses sens mentaux pour ne pas rentrer dans des difficultés avec l'arbitrage, pour éviter des suspensions. Parce qu'une suspension, ça veut dire bye-bye et la coupe. Donc, les joueurs, on va travailler sur le plan mental, sur le plan psychologique. Et bien sûr, nous connaissons le Mouzia comme eux connaissent le CRV. Donc, on va jouer sur les quelques points qu'on considère que c'est possible d'aller par là. Et peut-être eux aussi. Donc, nous, on connaît le Mouzia, on connaît comment on joue le Mouzia. Donc, on prépare tout pour essayer de conquérir cette coupe. Et ça sera la 9e. Et ça sera le record à celui des deux clubs. Des clubs qui vont la décrocher, ça va être le record de nombre de fois. Donc, ce match-là, il est très, très important. Bien sûr, il est important pour les deux équipes, pour le Mouzia d'Alger et le Cheve Briadi de Belouisdède. Les deux veulent la victoire. Le Mouzia d'Alger, pour un doublé, qui serait tout simplement exceptionnel, au vu de la saison, de l'accomplissement de cette saison du côté du Mouzia d'Alger, pour le CRV également terminé. Deuxième avec une troisième finale de suite pour le Cheve Briadi de Belouisdède. Il ne faut pas l'oublier. Eh bien, ça serait tout simplement également exceptionnel. Alors, on va revenir maintenant à un autre aspect tout aussi important. L'organisation. Une réunion a regroupé l'ensemble, les deux clubs, les dirigeants des deux clubs. Quand je dis dirigeants, vous avez compris. Présidents des deux clubs, le président de la fédération, ainsi que le secrétaire général. Des décisions ont été prises. L'une des toutes premières, et je rappelle également aux présentants des pouvoirs publics, l'une des toutes premières, ça a été de décaler l'heure du match. Hamza Rahmouni, bonjour. Bonjour, Maman. On va vous demander de vous avancer par rapport au micro. Il y a eu également le changement d'horaire de l'ouverture des portes du stade, puisque prévu initialement à 10h du matin, ce sera finalement à 11h. La vente des 40 000 billets est programmée pour le 2 juillet, au niveau des guichets du stade du 5 juillet, pour les supporters du Moudia d'Alger, et au niveau des guichets du stade du 20 août 55, pour les supporters de Chababaniardi, de Belouisdède. Le prix du billet, c'est 500 dinars l'unité. Concernant l'emplacement des supporters, les tribunes nord du stade seront réservées aux supporters du CR Belouisdède. A la suite d'un tirage au sort, on dit que les gradins du côté sud seront réservés aux supporters du Moudia d'Alger. Alors, quand vous dites nord et sud, pour les auditeurs, ça ne parle pas. Nord-sud, il va prendre sa boussoille, il va commencer à chercher, non. Alors, il faut savoir, le Moudia d'Alger, c'est à la sortie des deux équipes au niveau du tunnel, qui seront juste à côté, en place habituelle. Et pour le CRB, ça sera en face, bien évidemment. Je rappelle, je ne sais pas si vous précisez, que c'est le Chababaniardi de Belouisdède, le président du CRB, qui a offert, sans tirer pas, eu de tirage au sort, qui a dit, le Moudia d'Alger, sur la place habituelle, on leur cède la place. Et les supporters du Moudia d'Alger, donc, ils seront dans leur gradin fétiche. Le Chabab de Belouisdède évoluera avec un maillot rouge, un short rouge, et des bas blancs. Donc, pour ce qui est du Moudia d'Alger, ce sera avec une tenue complètement inédite, avec, donc, le maillot bleu et vert, un short bleu. Ça n'a pas fait consensus. Eh oui, et des bas noirs. Ça a créé une certaine polémique chez les supporters. La délégation officielle de chaque équipe sera composée de 35 membres, joueurs, staffs, et dirigeants, conformément au règlement de la compétition, pour 21 médailles distribuées. Là, on ouvre une parenthèse, c'est que le nombre de médailles à la demande des deux clubs pourrait être augmenté à 25 médailles, en attendant la confirmation de la fédération. Très bien. Quand vous parlez de polémique, vous parlez de la couleur du maillot qui n'a pas plu aux supporters du Moudia d'Alger. Il faut être très précis sur cette question. C'est vrai qu'on a des couleurs traditionnelles, c'est vert et rouge. Là, ces nouvelles couleurs, ça a surpris plus d'un, cette couleur, alors qu'on pensait que les Moudou D1 allaient rentrer en vert et rouge. Le CRB, ça sera rouge avec maillot rouge. Maillot rouge, short rouge et des bas blancs. Voilà. Donc très bien, ils restent leurs couleurs traditionnelles. Alors, la deuxième question, le trophée Dame Coupe sera exposé au niveau de Belwisdède, mais également de Bebeloued. Alors, qu'en est-il au juste ? La Casbah, merci de le préciser. Les dates ou les jours où la Dame Coupe sera exposée, tout d'abord. Alors, il y aura une exposition itinérante du trophée de la Coupe d'Algérie le lundi 1er juillet au Centre Culturel Rdakbah à la place du 11 décembre 1960 dans la commune de Mohamed Belouzdad pour les supporters du CRB. Pour les supporters du Moudia, le trophée sera présenté à la place des martyrs. C'est la commune de la Casbah. Le mardi 2 juillet, il y aura une confirmation des organisateurs. Il y aura aussi un autre aspect, à savoir le plan médiatique, puisqu'il y aura donc l'entraîneur en chef de chaque club finaliste animera une conférence de presse le mercredi 3 juillet, c'est-à-dire le même jour, et une zone mixte sera organisée avec la presse pour chaque club finaliste. Pour revenir à l'exposition itinérante, ça a été fait en 2016 et en 2017. En 2016, le trophée avait visité Babelouad du côté du stade Farhani et du côté du Sende, puisque la finale avait regroupé le Moudia d'Alger au Nasseru Sende. Et en 2017, également, le trophée avait visité le quartier de Belouzdad ainsi que la ville de Sétif. Très bien, et tout le monde veut immortaliser cet instant, les supporters veulent immortaliser cet instant et se photographier avec la coupe, tant convoité par les deux capitaines d'équipe. Quand je dis les deux capitaines d'équipe, il va savoir celui qui va porter la coupe, à qui sera le président de la République, va remettre la coupe d'Algérie. Alors, la finale de la coupe, il en sera question également, ça sera exceptionnel. Vendredi prochain, on sera au stade du Saint-Juillet, dès 8h du matin. On aura toute l'occasion de vous donner le dispositif qui sera mis en place pour cette finale de la coupe d'Algérie avec un football magazine consacré exclusivement à la coupe d'Algérie. Ça sera vendredi prochain, on sera en direct du stade du Saint-Juillet, de 11h à midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada